Bonjour, c'est Isabelle Trombert. Vous m'avez énormément posé la question avec quels produits j'aime masser, avec quels produits j'aime travailler. Aujourd'hui, je réponds à cette question en vous présentant toutes les nuances de bleu de la marque Phytomer avec laquelle j'adore pratiquer les soins et que j'aime beaucoup aussi utiliser personnellement. C'est parti, je vous emmène. Donc, Phytomer, c'est une entreprise française qui est à Saint-Malo et c'est très important pour moi de me tourner vers des produits de la mer parce que je vis à la montagne et j'avais besoin d'apporter à ma peau tous les oligo-éléments, les minéraux, tout ce qui est marin, qui est si précieux, ça me fait un bien fou. En plus, il se trouve que deux de mes managers sont venus vers moi en me disant qu'on aimerait bien travailler avec Phytomer pour opérer notre spa. Forcément, j'ai dit oui puisque je connaissais déjà les produits et vraiment, j'ai pu voir la marque de l'intérieur en tant que professionnelle. C'est un bijou, je vous raconte tout ça. Le soin commence par le module qu'on appelle le module relax d'eau. Et en fait, on applique une boue marine sur le dos. Vous savez, c'est comme quand on était petit, les petits bonbons, la poudre qu'on met sous la langue et qui crépite. En fait, c'est exactement la même sensation, mais au niveau du dos. Et c'est merveilleux. Je vais démarrer moi la démo directement sur l'étape suivante. Mais sachez que c'est un soin hyper holistique et que ce démarrage-là du protocole, je l'adore. La prochaine étape du soin que je ne vais pas vous présenter parce qu'elle est assez classique et qu'on retrouve dans beaucoup de soins visage, c'est le démaquillage avec le lait et la lotion. Pour le faire à la maison vous-même, vous pouvez utiliser la crème démaquillante en tuyau. Très très chouette, qui combine les deux. On se démaquille avec la crème, on brince, on a un visage tout propre. Donc ça, c'est l'étape à la maison. Par contre, dans cette étape de soin, j'ai gardé le gommage des lèvres. Vous allez voir, il est très intéressant. Le gommage des lèvres. Je prélève une petite noisette. Elle est très jolie couleur rose. Et je vais pouvoir travailler au niveau des lèvres, donc avec des petits mouvements circulaires. au niveau de mes lèvres. Et les soins visage qui ont la partie gommage des lèvres, alors après je peux aussi travailler comme ceci, donc ils sont très très rares. Et ça prépare vraiment bien les lèvres à toute la suite du soin. Ça va, c'est pas trop fort. Pour essuyer, je travaille avec des éponges qui sont vraiment très très douces. Et une fois que j'ai terminé de retirer avec les éponges le gommage, je vais vérifier. Donc je peux vraiment essuyer mes mains et vérifier avec mes doigts. Et ça, c'est une étape très importante qu'il ne reste pas de gommage sur le visage, de dernière petite graine. Sinon, la personne va les sentir sur toute la suite du soin. Donc ça, c'est une étape qui est assez peu fréquente dans les soins visage, d'avoir un gommage comme ça spécifique pour les lèvres. L'autre étape du soin que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le gommage, enfin le nettoyage profond de la peau. Ils ont un gommage qui est en deux étapes, ce qui est aussi assez rare. Donc je vous les présente. Premier gommage, un outil exfoliant resurfaçant. Il est assez classique. On le retrouve dans pas mal de protocoles professionnels. Donc je vous montre ça. Toujours, on englobe le buste dans le travail du soin visage. Très, très important. Donc en fonction de la granulométrie et surtout de la nature de la peau, si j'ai une peau fragile, par exemple là, mon modèle aujourd'hui, à la peau sensible. Donc je vais aller très doucement. Et ce que je peux faire aussi, lorsque le modèle à la peau sensible, voilà, donc j'ai posé. Et ce que je peux faire, c'est que je vais mouiller avec de l'eau tiède mes doigts pour un petit peu faire fondre le sel du gommage. Ça, c'est mes petits tips perso. Donc voilà, j'ai les mains humides, les mains mouillées. Et ça me permet de vraiment l'adoucir pour Émilie. Et là, mes petits mouvements classiques, habituels de gommage. Donc bien évidemment, chaque pro a les siens. Donc c'est un peu plus frais parce que j'ai un petit peu fait fondre les grains de sel pour que ce soit moins agressif. Ça va ? Pas trop intense le grain ? Super. Voilà. Donc toutes les zones importantes. Je fais attention bien sûr, on évite toujours le contour des yeux. Et la bouche, comme j'ai fait le gommage tout à l'heure, je n'ai pas besoin de m'approcher trop proche des lèvres. Et là, on sent que la granulométrie est quand même importante. Donc pour les messieurs, c'est un très très bon gommage parce qu'il peut être quand même assez abrasif. Donc il est très bien aussi pour les soins hommes. Et avec mes éponges tièdes, je vais retirer les petites graines de gommage qui restent. Alors bien évidemment, à la maison, je vous recommande de faire un gommage une fois par semaine. C'est pas mal. C'est un bon rythme, mais attention quand vous faites le gommage. Je vais rincer. Quand vous faites le gommage, toujours, toujours veillez à bien faire un masque. J'essuie mes mains et je vérifie qu'il ne reste aucune graine. Ça, c'est une étape que souvent, on oublie de faire, de bien vérifier qu'il ne reste plus de graines au niveau du visage, parfois sur les rebords ou dans les plis du cou. Là, par exemple, il m'en reste un petit peu parce que si je laisse des graines tout le long du soin, je vais sentir les graines durant le massage, durant la pose du masque et c'est très désagréable pour la personne qui ressent cela. Voilà. Donc là, on a un gommage et la plupart des soins visage s'arrêtent à cette étape. Et la magie chez Vitomère, c'est qu'il y a un deuxième nettoyage de profondeur qui est le masque chauffant. Hop ! Donc, masque chauffant, ça, c'est les formats cabine. Tous les gros formats blancs comme ça, ce sont les formats cabine. Donc, je prélève dans la coupelle la quantité dont j'ai besoin. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Et là, magie, je vais travailler avec des doubles pinceaux. Donc, ces doubles pinceaux, c'est vraiment très, très joli. c'est une très belle gestuelle. Alors, il faut être un petit peu ambidextre. En tant que professionnel, être capable de faire la même chose avec la main droite et avec la main gauche. Mais ça, se fait bien. et ensuite, j'ai un balai au niveau des pinceaux. Donc, une étape du soin qui est très agréable. et on se retrouve dans quelques instants lorsque j'ai fini d'étaler. qui est très agréable. qui est très agréable. voilà, j'ai terminé d'étaler ce gommage. Alors, on pourrait penser de premier abord que c'est un masque, mais non, on est bien sur un deuxième gommage enzymatique chauffant. Ce n'est pas encore la pose du masque. Donc en fait, ça chauffe, la sensation sur le visage est vraiment chaude, mais en même temps, c'est apaisant aussi. C'est très joli et très agréable à donner et à recevoir. J'aime beaucoup faire ça. Et en fait, le principe des gommages enzymatiques, c'est que par leur action chimique au niveau de la peau, donc là, on a avec des principes marins, des sucres marins, et bien avec ce principe d'action enzymatique, ça vient un petit peu exfolier les premières cellules de la peau et donc renouveler la première couche de la peau. C'est un petit peeling, quoi, en fait. Donc, une fois que l'on a une fois que l'on a laissé agir le masque, on peut le retirer. Alors moi, je travaille toujours avec ces éponges toutes douces et tièdes. On peut aussi travailler avec des serviettes de vapeur, les oshiboris. C'est très, très agréable. Et là, l'étape que je pourrais tout à fait faire, c'est l'étape de venir, une fois que j'ai retiré avec mes petites éponges le produit, le masque chauffant, je peux le retirer et donc avec ces éponges et ensuite, je peux venir appliquer un oshibori de vapeur après, si j'ai envie. C'est aussi très agréable. Et comme toujours, pour ces produits qui sont très actifs, je vérifie toujours que je n'ai rien oublié. sur le visage. Et nous sommes prêts pour la suite. Après cette étape de gommage, le visage est prêt pour recevoir le massage. Donc, il y a deux façons de pouvoir le faire. Enfin, la vraie façon officielle, c'est avec le nectar de massage suprême. Donc, ça, c'est un nectar qui est très glissant et qui permet de pouvoir faire toutes les manœuvres de massage en utilisant très peu de produits. Mais ça, c'est un produit qui est uniquement professionnel. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, ça, c'est mes petits tips à moi perso qui ne sont pas dans le protocole officiel, c'est que j'aime bien faire cette étape avec le sérum et la crème de jour adaptés à la nature de peau. Ce qui vous permet aussi de le faire à la maison. Et donc, en l'occurrence, c'est le sérum. Alors, aujourd'hui, j'ai le sérum XMF et la crème suprême. La crème suprême XMF qui est là. Donc, je peux aussi faire comme ça. Ça, ce sont les formats retail normaux. Donc, tout le monde y a accès à ceux-là. Et je pense que je vais faire comme ça. Comme ça, vous pourrez bien les voir. Donc, les mains au-dessus du visage pour faire respirer à mon modèle la bonne odeur vitomère. Je dégage un peu les oreilles pour pouvoir travailler autour des oreilles. pendant le protocole, je remettrai le bandeau à la fin au moment du masque. Petit balancement. au niveau de la tête tranquillement étirement les cervicales et massage de l'occipute en venant faire les petits cercles que je vous montre là. Pression. épaules et pectoraux. ensuite je remonte et je viens effectuer un massage autour des oreilles zone très importante dans les soins anti-âge. je vais utiliser un petit bâtonnet je vous montre d'un côté pour venir faire le tour de l'oreille pour venir le stimuler donc à trois tours au niveau de l'oreille et je fais le point de pression au niveau du tragus donc ça en réflexologie faciale c'est le point zéro c'est le point initial en réflexologie faciale voilà ensuite nous enchaînons alors bien évidemment vous faites sur les deux côtés au niveau des oreilles on enchaîne avec le refrain qui est un grand mouvement lissé qui remonte pression sur les joues les tempes les yeux le front et on redescend et on le retrouvera souvent durant le soin ensuite nous avons les doubles pressions où on va venir faire sur des points réflexes des doubles pressions en même temps je vous les montre donc vous avez la pression au niveau de la fontanelle et du troisième oeil ensuite au niveau des tempes puis à l'intérieur des yeux sur le bord interne de l'oeil vous avez de façon simultanée des pressions au niveau des trapèzes et du crunard d'Arnold de façon simultanée et on va venir inverser pour le faire de l'autre côté donc ces systèmes de double pression que l'on retrouve beaucoup dans le protocole ont pour but de faire relâcher toutes les tensions donc ensuite on introduit dans le soin un accessoire qui est le rouleau on peut avoir des rouleaux de jade ou des rouleaux de quartz rose vous pouvez choisir celui qui vous convient l'avantage quand on a une pierre c'est qu'on peut le mettre au frigo pour avoir un peu un effet tenseur ce qui est très très chouette donc on l'utilise en faisant des mouvements circulaires et en appuyant un petit peu plus lorsque l'on remonte donc on peut aussi travailler comme ceci je vais venir vous le faire de l'autre côté lorsque l'on met le rouleau au frigo cela a vraiment un effet tenseur très très intéressant voilà donc ça vous pouvez poursuivre je le fais assez brièvement dans la vidéo vous pouvez le poursuivre tant que votre rouleau est froid si vous avez deux rouleaux cela vous permet de le remettre dans la glace et ensuite d'utiliser l'autre et de toujours avoir un rouleau bien frais à chacun de vos mouvements vous pouvez changer dès qu'il s'est réchauffé le rouleau de Jade c'est vraiment quelque chose d'extrêmement agréable à recevoir une fois que vous avez terminé de le pratiquer aussi longtemps que vous souhaitez vous reprenez votre refrain tranquillement où vous venez exercer les pressions et hop ça vous fait de jolies transitions dans votre pratique on enchaîne sur le vrai massage on poursuit avec le lissage de l'oeil tranquillement la pression est très légère c'est quelque chose de plutôt drainant ensuite les massages au niveau des tempes je passe par-dessus les sourcils un petit point et je reviens on va recommencer les tempes par-dessus les sourcils sous les yeux et je reviens le massage du troisième oeil ou dans certains cas de la rite du lion on vient au niveau des tempes et là on peut venir exercer des mouvements en huit au niveau des tempes avec les éminences des nains je peux recommencer autant de fois que je le souhaite car c'est très relaxant relaxant ensuite je viens me placer un petit peu en opposition à l'oeil où je souhaite le faire là vous avez un massage un peu de drainage au niveau du cerf et je vais venir faire un mouvement alterné et un mouvement de palpé roulé au niveau de la patte doigt et ensuite je reviens et je peux basculer mon corps pour venir le faire petit drainage du côté opposé le petit mouvement et le palpé roulé donc je vous le remontre petit drainage donc au niveau de l'oeil les mouvements au niveau des doigts le palpé roulé et on revient bon voilà c'était pour vous le remontrer donc quand je reviens que j'ai terminé mon petit mouvement mes palpés roulées je peux aussi revenir en lissant une main de chaque côté et basculer de l'autre côté et on termine ces serrées de mouvements par un grand éventail sur les yeux donc vous pouvez avoir la crème vous pouvez aussi utiliser le contour des yeux la crème contour des yeux si vous le souhaitez pour toutes ces manœuvres ou alors si vous êtes un professionnel vous pouvez utiliser le nectar spécifique pour le modelage donc vous voyez c'est des mouvements comme ceci donc en fonction de la crème que vous allez utiliser vous aurez plus ou moins de glissances donc après les mouvements au niveau des yeux on enchaîne à nouveau avec notre fameux refrain que vous connaissez bien pression 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 et au niveau du front et je redescends et ça me fait mon enchaînement pour venir à nouveau travailler avec le petit stick on va faire des foulages donc hop je retrouve mon petit stick et on va venir se positionner en prise de contact au niveau du troisième œil et on va venir travailler les foulages comme ceci et là vous allez avoir plein de petits foulages donc pareil les sticks vous pouvez aussi les avoir en gemmes ou en pierres semi-précieuses vous pouvez les avoir en jade en quartz rose ou diverses vous pouvez aller aussi la lithothérapie et travailler vos foulages pour venir travailler alors les foulages on les fait toujours de façon perpendiculaire aux rides bon enfin là on ne peut pas parler de rides mais au niveau de notre modèle mais hop c'est le principe donc au niveau de la main gauche et ce sera aussi délicat puisque vous le voyez il faut que l'on soit capable de faire les mêmes mouvements avec la main droite et avec la main gauche ce qui demande un petit peu quand même d'entraînement allons-y pour les foulages donc on peut aussi travailler les foulages au niveau de la ride du lion hop je reprends mon point contact au niveau du troisième oeil hop et je continue mes foulages bien évidemment je peux les faire aussi au niveau de la patte d'oie et je reviens et je travaille toutes les petites ridules quand je vais arriver au niveau des foulages au niveau de la joue je vais avoir un point de contact d'un côté au niveau de l'articulation de la mâchoire et je vais pouvoir venir travailler toutes les petits foulages perpendiculaires donc je peux travailler sous les yeux je peux travailler au niveau du sillon nasogénien tous les petits foulages comme ça toujours perpendiculaire à la ride que je veux traiter je peux faire aussi le contour des lèvres tous les petits foulages au niveau du contour des lèvres voilà voilà on le retrouve donc tac les petits foulages au niveau du contour des lèvres je peux travailler aussi au niveau du menton si jamais c'est nécessaire si jamais il y a une petite ridule dans le menton et je viens aussi travailler chose importante que l'on voit je peux venir travailler je vais mettre de ce côté pour que vous le voyez bien toutes les ridules du cou en travaillant donc en foulage au niveau de toutes les ridules du cou c'est un petit peu comme si je faisais un petit gribouillage ou un petit gommage je viens effacer je vais faire un foulage au niveau de la ride qui m'embête je peux travailler aussi au niveau du buste donc c'est un toucher qui est différent qui n'est pas le même que le toucher de la main donc voilà vous voyez les petits foulages on peut travailler bien sûr je fais attention à mon os iodien quand même c'est très léger je n'ai pas beaucoup de pression je peux travailler au niveau du buste sur toutes les petites ridules que je pourrais voir pour un travail assez précis voilà une fois que vous avez terminé tous vos petits foulages vous allez reprendre le style dans l'autre sens et là vous allez venir alterner le travail de la main ça c'est quelque chose que j'aime bien personnellement de venir alterner le travail de la main et de l'accessoire sur tout le visage je vous le montre que d'un seul côté mais vous pouvez le faire des deux côtés au niveau de l'ensemble du visage et vous allez pouvoir continuer avec le rouleau de chat où vous allez venir en fait avoir vos manœuvres alors si vous l'avez mis dans la glace c'est juste une merveille parce que vous avez la main qui est chaude et le rouleau qui est frais donc ça c'est vraiment absolument superbe voilà et pareil sur l'autre côté du visage je peux aussi si je suis virtuose venir alterner le rouleau de Jade et le stick je dis Jade mais ça peut être quartz vous pouvez le faire avec le rouleau phytomel vous pouvez aussi prendre des gemmes semi-précieux en lithothérapie une fois que l'on a fait cette phase avec les accessoires on va reprendre notre refrain tranquillement pour aller vers le mouvement d'inspiration copito donc je vais basculer la tête sur le côté et on va reprendre les grands mouvements lissés du copito que vous reconnaissez vous m'avez déjà vu faire donc après j'ai ma petite marche alors ça c'est pas facile à faire la petite marche la dernière fois je l'ai faite de façon silencieuse je vous ai pas expliqué comment on fait ça donc vous avez vos doigts qui marchent de façon dynamique et là où ça devient un petit peu plus compliqué c'est que l'autre main elle fait autre chose elle fait des petits pincements comme ceci en suivant la main qui marche donc ça vous donne un mouvement un petit peu comme ça qui est très 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 rapide et qui correspond au mouvement du copito donc vous suivez vous avez 5 lignes que vous suivez de cette façon là voilà donc toujours une main qui se promène et une qui fait des petits pincements ça c'est très très anti-âge donc je vous le recommande vivement et en automassage c'est une merveille et ensuite on a les battages du copito donc ce sont des manœuvres qui sont alternées très vite c'est pas des petites gifles on fait quand même attention mais le but le principe de ces mouvements est de venir stimuler les fibres de collagène donc je fais un battage qui est très 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 rapide le plus rapide qu'il n'est possible de le réaliser surtout le côté du visage voilà donc on arrive à la neuvième étape qui est le massage des lèvres donc on va partir vraiment de loin au niveau de la joue et on va venir faire des pétrissages qui vont venir englober toute la bouche et on va jusqu'à l'autre côté et on revient ensuite donc voilà vous pouvez le faire deux ou trois fois je ne vous le montre qu'une seule fois mais vous pouvez vraiment masser la bouche de façon très large et après on va voir un mouvement où on vient chercher et alors c'est absolument le moment le plus magnifique du soin où on vient attraper la bouche et la pincer et la tirer voilà et après on termine en lissant vers l'extérieur après le massage des lèvres on retrouve notre grand mouvement de transition avec nos pressions notre refrain et cela nous permet de basculer sur le côté pour venir faire un grand massage du buste donc je ne vais pas faire une prise de contact ce grand massage du buste va être avec un gestuel en 8 donc au départ si je sens que c'est un petit peu émotionnel pour la personne je peux faire des 8 assez délicats et puis ensuite étendre mes 8 un petit peu plus jusqu'à ce que mes 8 englobent les épaules ensuite on arrive on vient passer au niveau de l'épaule on vient effectuer des rotations englober le bras et je peux ensuite poursuivre et je repositionne correctement l'omoplate je fais attention et je vais pouvoir basculer pour aller faire la même chose de l'autre côté et ensuite on va revenir pour terminer ces états du massage on revient à la tête de la personne et on va pouvoir terminer sur un grand mouvement général où on vient passer sur le visage on revient comme ça et on part de l'autre côté au niveau des trapèzes voilà c'est un mouvement qui est très global hop voilà et qui nous permet de venir travailler d'une façon hyper enveloppe on va terminer par notre petit refrain que l'on connaît bien hop une oppression et on est parti pour la suite du soin on a vraiment eu un grand massage du visage dans ce soin du visage ensuite pour les étapes suivantes du soin j'ai mélangé deux produits afin de pouvoir constituer un masque aux alginates et je vous parle et je le remue parce que le masque aux alginates s'affiche hop donc j'ai mélangé ensemble en fait les sucres marins donc ça c'est aussi une grande création de chez Phytomer avec le masque plastifiant donc aux alginates et je l'applique tout de suite on se retrouve dès que j'ai fini de l'appliquer donc quand j'applique un masque aux alginates aux alginates je fais très attention à faire un bord épais parce que sinon quand je le retire il y a plein de petits résidus et il va y avoir une réaction il va y avoir une réaction chimique entre les deux produits que j'ai mélangé et qui rend le produit actif et aussi pour parler d'expérience on fait très attention à ne pas faire tomber les alginates sur les serviettes de toilette sinon ça ça enlève vraiment difficilement c'est quand même un produit où il faut faire un petit peu attention à ce que l'on fait et là dans la vidéo je n'ai pas d'autre choix que d'attendre que cela j'ai des filles donc la couleur rose du masque ce n'est pas du colorant ce sont les algues avec lesquelles travaille Phytomer parce qu'ils font pousser dans un environnement en fait hyper préservé totalement pur ils ont des cultures de micro-algues et ça le rose c'est la couleur puisque je l'ai vu c'est la couleur de ces algues donc on est vraiment dans un masque avec des principes actifs extrêmement puissants et très très purs donc pour tous les bienfaits de la peau donc on le laisse poser quelques minutes et ensuite vous savez que le masque est terminé lorsqu'il se soulève comme ça ça veut dire qu'il a pu se gélifier donc la réaction chimique a eu lieu et les principes actifs ont été donnés donc là je vais retirer ce masque et on se retrouve juste après pour la suite du soin je vais tout doucement pour le retirer en un seul morceau si j'y arrive je termine par retirer toutes les petits résiduels avec mon éponge tiède qu'il peut y avoir sur le visage donc c'est pour cela que c'est important de bien bien avoir des bords un peu épais pour éviter d'avoir trop 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 de petites pelures sur les pourtours du masque si jamais il y en a ce n'est pas grave je les enlève assez facilement avec mes éponges et ça je laisse mon masque poser le temps que la peau prenne tous les oligo-éléments les minéraux dont elle a besoin ils sont très très riches c'est un masque qui est très 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 nutritif et pendant ce temps-là pour ne pas laisser la personne toute seule avec son masque je peux lui faire un massage au niveau des mains au niveau des cervicales c'est très très apprécié aussi de pouvoir faire un massage au niveau des cervicales pendant la pose du masque puisque je peux laisser le masque poser 10-15 minutes sans problème selon le temps dont j'ai besoin pour réaliser l'ensemble de mon soin visage donc là on a une peau qui a reçu tous les principes actifs phytomères lorsque vous êtes à la maison parce que le masque aux alginates que je vous ai présenté là c'est vraiment un masque professionnel on ne le fait pas à la maison donc il y a une autre version pour vous apporter tous les nutriments dont vous avez besoin c'est la version à la maison donc vous avez dans un petit pot ce sont c'est la même base de principes actifs en tout cas c'est très très proche et ça c'est un masque qui est facile à appliquer et que vous pouvez faire à la maison et je vous le rappelle on ne fait jamais un gommage sans faire derrière un masque sinon c'est vraiment violent pour la peau elle a besoin ensuite de retrouver un cocon protecteur avec le masque donc c'est dans cet ordre là qu'on le fait à la maison ensuite je termine le soin que ce soit en institut ou à la maison toujours avec l'application du sérum tout simplement donc sur le bout des doigts alors quelle est la différence entre un sérum et une crème en fait le sérum il pénètre beaucoup plus au niveau de la peau il est beaucoup plus fluide donc ici on a un sérum aqueux avec toute la base des principes actifs phytomère avec l'oligophores et les oligosérums de phytomère et donc là vous avez un sérum qui pénètre très très vite dans la peau mais si on s'arrête là et qu'on ne met que le sérum on a la sensation que ça tire que la peau elle n'a pas assez reçu donc c'est pour ça que le sérum apporte beaucoup beaucoup de principes actifs qui pénètrent tout de suite dans la peau et derrière on complète avec la crème de jour associée que l'on vient appliquer pareil bien sur le buste et sur le visage toujours remontant hop je me reste un petit peu de masque je vais l'enlever c'est pas agréable pour la personne s'il reste dévisé du masque voilà et on a fini notre soin visage donc vous voyez les différences entre un soin en institut où il y a des étapes que l'on peut faire un petit peu plus facilement et ensuite vous avez qui sont difficilement réalisables et puis on a des produits spécifiques professionnels mais à la maison vous avez tout simplement les étapes que l'on voit là à côté de moi donc à la maison vous pouvez utiliser la crème nettoyante démaquillante en première intention ensuite vous faites vos gommages bien sûr toujours pardon le masque donc là je suis avec la gamme pionnière puisque je vous ai montré le soin pionnier donc le masque vous avez le soin contour des yeux on en met très très peu repule pas en regard parce que la peau de nos yeux est différente le contour de l'oeil et la peau est une peau beaucoup plus fine donc hop quelques petites applications au niveau du contour de l'oeil que je peux faire aussi à la maison et la crème de jour donc que l'on retrouve avec la crème suprême donc là ce sont tout ce que nous faisons pour prendre soin de notre peau au quotidien voilà vous avez tout vous avez pu découvrir ensemble donc on termine moi je termine toujours le soin donc en retirant tranquillement le bandeau pour la personne et j'aime bien terminer aussi en respirant la petite brune qui ritualise cette fin de soin je vous remercie je suis très très heureuse de vous avoir fait découvrir vraiment un énorme coup de coeur pour moi qui est ce rituel phytomère et les produits qui l'accompagnent je vous souhaite une très très belle journée et on se retrouve tout bientôt bon soin à vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501